L'Évangile des Chants Or, fuyant Israël, terre ingrate et jalouse, Souvent dans le désert, Jésus avec les douze, Sachant que, selon Dieu, son jour n'est pas venu, Chercher la paix, sa bien aux cités inconnues. Cette paix du désert pleine d'austères fêtes, Où, d'eux-mêmes, souvent, s'exilent les prophètes, Sans que la foule encore s'excite à les haïr, Loin de son vain tumulte, ils ont besoin de fuir. Car ce n'est qu'au désert, au jour de la nature, Que la parole en nous, lui, plus vive et plus pure. Dans le silence, alors, du monde et de tout bruit, L'intime symphonie en nos cœurs se construit. L'âme, ayant écarté ce que l'homme interpose, Entend la voix de Dieu sortir de toutes choses. Puis, au flou et fini du rocher débordant, Et parle à Jéhovah dans le buisson ardent. Là, le maître des siens peut mieux se faire entendre. Il y trouve leur cœur plus ouvert et plus tendre. Là, parmi le tableau et parmi le chanson, La nature, où Jésus aidait à vos leçons, Il prêtait, y mêlant de radieux symboles, La vie et la couleur aux mystiques paroles. Montrant partout l'exemple, il dit, Les soins touchants que le Père Céleste a pour la fleur des champs, Le lys, en sa blancheur, plus qu'un roi magnifique, Quoi qu'il n'ait point filé sa splendide tunique. L'oiseau nourri de grains sans qu'il songe à semer, Content l'un de chanter, l'autre d'embaumer. Les bourgeons du figuier, plus sages que les sages, Du printemps et des fleurs infaillibles présages, Le royaume de Dieu, lentement élevé, Comme l'arroi sorti du grain, de s'énevé, Le froment dévoré par l'ivraie et le sable, À la sainte parole en nos âmes semblables. Ici, le blé du ciel, l'espoir du pain nouveau, Mais à leur faute d'une larme et d'une goutte d'eau. Ici, le grain germa, l'épi déjà s'annonce, La patiente bientôt l'étouffe sous la rance. Ô trop voisins du monde, hélas, les blé naissants Sont foulés sous les pieds de mille impurs passants. Il enseignait ainsi, montrant dans la nature Le sens mystérieux caché sous la figure, Traduisant les pharets, les fleuves et les vents, Parlant comme son père avec des mots vivants. Car pour tout homme instruit à la divine école, L'univers tout entier n'est qu'une parabole. La nature, ô mon Dieu, pleine de votre esprit, Porte aussi sur son front un évangélique ré. Et, en faisant aimer vos lois qu'elle proclame, Le poète y sait lire avec les yeux de l'âme. Oui, ton livre, ô nature, à l'impie et fermée, La foi seule y pénètre. Pour guider le regard sur ce texte animé, Il faut le doigt du maître. Pée s'exalte, l'orgueil sont dans les vastes cieux. Plus la nuit se fait noire, Nul ne voit dans l'esprit plus loin que les yeux, Sans aimer, sans croire. Plaignons l'homme charnel, Il passe aveugle et sourd, Niant chaque merveille, Dans l'épaisseur des sens, Il dort d'un sommeil lourd, Le désir seul l'éveille. Au poids de ses besoins, Souvent de ses ennuis, Il pèse toutes choses, Sans aller plus avant que la saveur des fruits, Que le parfum des roses. Il demande au soleil de faciles moissons, Puis, la fin satisfaite, Il glane des plaisirs, Mais jamais des leçons, Dans la nature en faite. Au doux bruit du feuillage, Il s'est bercé parfois, Dans ses loisirs frivoles, Jamais il n'accueillit, Dans le secret des bois, La fleur des paraboles. S'il vante le savoir qui décrit les soleils, Et l'orgueil de l'étude, Il fuit sa conscience, Et les grèves conseils, Ni de la solitude. Il y trouverait Dieu qui remplit les déserts, Dieu que tout être nomme, La chaîne est roseux, Sable ou gazon vert, Tout le révèle à l'homme. Tout nous peint l'invisible et raconte le ciel, Celui ce qui vient déclare, Nous offre une leçon plus douce que son miel, Mais le méchant l'ignore. Pour lui tout est obscur, Tout est muet pour lui, Dieu frappe en vain sa porte, En vain l'océan grand de l'arc-en-ciel à lui, Il dit toujours, Qu'importe, Jamais son oeil, Des cieux sont dans l'infinité, Dans l'azur ne s'élance, L'oreille de son cœur n'a jamais écouté, Les accords du silence, Des purs foyers d'amour, Il n'approche jamais, Jamais il n'y prend flamme, Faudre peut-être même frapper son crâne épais, Sans éclairer son âme. Ce qu'il faut, mon Dieu, loin du monde moqueur, regardez la nature avec les yeux du cœur. Vous seul et votre esprit apprenez au plus digne, à connaître, au désert, à traduire vos signes, à saisir le symbole en son intime loi, à voir en action l'espoir, l'amour, la foi. Puisque l'univers est un livre écrit pour les yeux innocents, Seigneur, qu'en son autre aimant livre, remplit pure mon âme et mes sens. Puisqu'au trésor des paraboles, la foi trouve un accès permis, donne-moi devant tes symboles, le cœur simple et l'esprit soumis. La nature sera plus belle et me parlera sans détour, si, pour toi, je deviens comme elle, obéissant et plein d'amour. Oh, mon Dieu, fais-moi donc largesse, de douceur et d'humilité, pour que j'apprenne tes sagesse et créer tes dents l'immensité. Fais-moi lire, au front des nuages, l'alphabet d'or et de vermeil, dont l'azur déroule les pages, sous les doigts ardents du soleil, et les contours des monts astères et, sur les gazons diaprés, le sens des mille caractères que les fleurs tracent dans les prés, les réseaux tremblant sur la mousse, qu'à l'ombre du feuillage noir, la lune, avec sa blanchure douce, tresse aux pieds des chaînes le soir. Fais que je sache mieux entendre l'esprit caché dans cette voix, qui parle au cœur plaintif et tendre, quand le vent gémit dans les bois. Je veux recueillir sur les cimes des accords l'innombrable essai pour exprimer ces voix intimes qui me tourmentent dans mon sein. Toi, nature, qui me pourvoie de mélodies et de couleurs, riche écho de toutes mes joies, tu l'es surtout de mes douleurs. Hélas, les grandes harmonies, le vent, les mers et les farés ne sont que larmes infinies, ou des craintes, ou des regrets. Mon Dieu, notre amour la tourmente, c'est le secret qu'elle m'a dit, car si toute voix se lamente, pas une voix ne vous maudit. Seigneur, pour peindre l'invisible, si vous avez choisi mes mains, si ma langue est le don terrible de vous nommer chez les humains, à mon esprit qui s'épouvante, des choses qu'il doit révéler. Prêtez la parole vivante, que la nature sait parler. Donnez-moi ces couleurs de flammes, donnez-moi ces accords puissants, que je sache éveiller une âme chez l'homme endormi dans ses sens. Loin de moi, toute vaine image, faite pour le plaisir des yeux, que chaque fleur, dans mon langage, cache un parfum mystérieux. Telle est, ô mon Dieu, la nature, que je vous serve en limitant, que toute chair, dans ma peinture, trahisse un esprit palpitant. Afin que l'homme qui blasphème sente ouvrir l'éclat de mes vers, tout ce que j'ai senti moi-même en feuilletant votre univers. Qu'il entende une plainte immense expirant au pied de la croix, et qu'averti de sa démence, il répète à son tour « Je crois ». Parfois, dans un matin prospère, au milieu des nises et des fleurs, qu'il distingue ce mot, j'espère, il sourit à travers ses pleurs. Quand tout son être alors s'élève, un cri sublime et débordant, étouffant les bruits de la grève, tel que la mer haute et grondant. Sanglots, chanrailleurs, voies et pires, s'écrient les dominants tous lieux. C'est, au fond de tous nos murmures, la voix de votre amour. Mon dieu.